Les tachycardies jonctionnelles ou TJ, tout court, sont un groupe de tachycardies supraventriculaires dans le circuit, débutent ou passent obligatoirement par la jonction auriculoventriculaire, donc au-dessus des ventricules, et qui se boucle sur elles-mêmes, les oreillettes étant les cavités supérieures du cœur et les ventricules sans ses chambres inférieures. Normalement, le signal électrique commence au niveau d'une sinoauriculaire ou SA dans l'oreillette droite, puis il se propage ensuite dans les deux oreillettes, y compris le faisceau de Bachmann dans l'oreillette gauche, puis provoque la contraction des deux oreillettes. Il est alors retardé un peu quand il passe par le noeud auriculoventriculaire avant qu'il ne passe à travers le faisceau de His et les fibres du réseau de percunier, des ventricules droit et gauche, les obligeant à se contracter aussi. Habituellement, le seul endroit où un signal peut passer, des oreillettes au ventricule, est par le noeud auriculoventriculaire. Une fois que le signal arrive aux fibres de percunier, il s'arrête et les tissus du cœur attendent à nouveau un signal à partir du noeud sinoauriculaire. Dans une tachycardie jonctionnelle avec réentrée par faisceau accessoire, le signal électrique utilise en fait un faisceau accessoire séparé pour se remettre des ventricules vers les oreillettes, provoquant les oreillettes à se contracter avant que le noeud sinoauriculaire envoie un autre signal. Le signal se déplace alors vers le bas au noeud auriculoventriculaire, puis au ventricule, puis les fibres de percunier et les ventricules se contractent. Puis il remonte à nouveau à travers le faisceau accessoire, et le cycle se répète. Ce qui explique pourquoi la tachycardie jonctionnelle avec réentrée par faisceau accessoire peut entraîner des fréquences de 200 à 300 battements par minute. Il existe deux types de tachycardie jonctionnelle avec réentrée par faisceau accessoire. La tachycardie jonctionnelle réciproque par réentrée orthodromique lorsque le signal emprunte la voie atrio ventriculaire normale, puis revient à l'oreillette par le faisceau accessoire. Et la tachycardie jonctionnelle réciproque par réentrée antihydromique, qui est plus rare lorsque l'influx emprunte directement le faisceau accessoire pour activer les ventricules, puis revient à l'oreillette de façon rétrograde par les voies auriculoventriculaires normales. Et la direction qu'il prend dépend des deux ou trois choses. Cela dépend du moment de la période réfractaire du faisceau accessoire. Et la période réfractaire, rappelez-vous, c'est la fenêtre du temps jusqu'après un groupe de cellules soit excité durant lequel ces cellules ne peuvent pas être excitées à nouveau. Le type le plus commun des tachycardies jonctionnelles réciproques par réentrée orthodromique est le syndrome de Wolf-Parkinson-White ou WPW tout court, où la voie accessoire est appelée les faisceaux de Kant. Ce type de réentrée est connu comme un circuit rentrant anatomique, car la voie accessoire est fixée et définit la voie anatomiquement. Vous avez dans ce cas un signal qui va du noeud sinoauriculaire au noeud auriculoventriculaire puis au ventricule, et ce signal peut aussi aller du noeud sinoauriculaire à travers le faisceau de Kant et peut stimuler les ventricules par la voie accessoire. A noter que le noeud auriculoventriculaire a un tissu spécial qui ralentit la conduction lorsque le signal arrive au noeud auriculoventriculaire. Cependant, ce faisceau accessoire est juste comme un trou entre l'oreillette et le ventricule et ne va pas ralentir aucun signal. Donc le signal allant de l'oreillette au ventricule à travers cette voie accessoire va en fait stimuler les cellules ventriculaires plutôt que le noeud auriculoventriculaire, parce que ce noeud auriculoventriculaire a ce mécanisme intégré qui ralentit la conduction. Donc vous allez voir des changements sur l'ECG, vous allez voir un intervalle PR raccourci, et vous allez voir la montée lente de la pente du QRS. Et l'intervalle PR raccourci est généralement inférieur à 0,12 secondes. Et ceci à cause de la préexcitation du tissu ventriculaire qui est stimulée avant que le système de conduction normal ait une chance de le stimuler. Et vu que vous avez une stimulation ventriculaire sur une plus longue période de temps, vous allez avoir cette augmentation lente dans votre QRS, cette montée lente est appelée une onde delta. Et encore une fois, c'est classique pour un syndrome de Wolf-Parkinson-White. Maintenant, il est important de noter que ceci n'est pas la tachycardie jonctionnelle réciproque par réentrée orthodromique. Vous n'allez pas avoir la tachyarythmie juste à cause de ça. Cependant, dans le cas où vous avez un battement prématuré venant du nœud sino-auriculaire vers le nœud auriculo-ventriculaire, et si cette voie accessoire se trouve durant une période réfractaire, ce qui signifie que le signal va passer à travers le faisceau accessoire, alors vous allez avoir le signal descendant par le nœud auriculo-ventriculaire vers les ventricules. Il va revenir en arrière vers le haut, et au moment où il atteint la voie accessoire vers le faisceau de Kant, le faisceau de Kant ne sera plus dans une période réfractaire. Ainsi, le signal peut effectivement traverser la voie accessoire, puis revenir en arrière et stimuler de nouveau le nœud auriculo-ventriculaire. Cela crée le circuit de réentrée, donc vous allez avoir le signal qui tourne autour et autour et autour et autour. Et cela va créer la tachyarythmie que vous obtenez dans la tachycardie jonctionnelle réciproque par réentrée orthodromique. Un autre type de tachycardie jonctionnelle est la tachycardie par réentrée intranodale ou TGRN, qui est aussi une tachycardie supraventriculaire, mais qui existe dans le nœud auriculo-ventriculaire ou près de lui, qui est juste avant la contraction des ventricules, à chaque fois les oreillettes pulsent. Précisément, il y a deux voies électriques séparées qui composent cette boucle, et une de ces voies a un tissu cardiaque avec une conduction lente. Il est appelé le faisceau alpha, et l'autre a une conduction rapide, et il est appelé le faisceau bêta. Non seulement cela, mais le faisceau alpha a une période réfractaire courte, qui est, rappelez-vous, la fenêtre de temps nécessaire pour que les cellules excitées peuvent être excitées de nouveau. La voie bêta a de l'autre côté une longue période réfractaire. Alors maintenant, disons qu'un signal descend du nœud sino auriculaire dans l'oreillette droite, le signal descend dans la voie rapide, atteint l'extrémité avant la voie lente, puis il se divise pour descendre dans les ventricules d'un côté et remonter dans le faisceau lent de l'autre côté. Où ils rencontrent le signal lent, ils s'annulent l'un l'autre. A ce moment, les deux entrent dans une période réfractaire, sauf que celle du faisceau alpha est plus courte, n'est-ce pas, de façon qu'il sorte de la période réfractaire plus tôt, et il est prêt pour un nouveau signal. Alors que le faisceau bêta est encore en période réfractaire, donc si un autre signal arrive, il va commencer par le faisceau alpha, mais puisque le bêta est toujours en période réfractaire, il sera bloqué. Un certain moment, pendant que le signal avance dans le faisceau alpha, le faisceau bêta sortira de la période réfractaire, il sera prêt pour le signal. Alors maintenant que le signal de la voie alpha arrive au ventricule et entre dans la période réfractaire, il passe aussi dans la voie bêta. Et tant qu'il atteint le faisceau alpha de nouveau, cette voie est en dehors de la période réfractaire. Alors maintenant, vous avez cette boucle de réentrée qui ne cesse pas d'aller et venir, et à chaque boucle elle provoque la contraction des oreillettes, puis la contraction des ventricules, ce qui conduit, comme la tachycardie jonctionnelle par réentrée de faisceau, à une fréquence ventriculaire élevée. Cette configuration particulière où le signal descend dans la voie lente ou entérograde, puis remonte dans la voie rapide ou rétrograde, est appelé slow-fast tachycardie jonctionnelle par réentrée intranodale ou TJREN typique. Il est aussi possible de faire l'inverse qui est appelé TJREN atypique, qui comme son nom l'indique, est beaucoup moins fréquente que la slow-fast TJREN. Avec ce type, le signal descend la voie rapide ou entérograde et remonte la voie lente ou rétrograde. La tachycardie jonctionnelle par réentrée d'un faisceau accessoire et la tachycardie jonctionnelle intra-anodale ne dure pas généralement très longtemps et les deux sont rarement dangereuses sur la vie. Cependant, ils peuvent tous les deux donner des symptômes tels que les palpitations, l'essoufflement, le vertige, un syncope ou l'évanouissement dans des rares cas. Sur le CG, l'onde P est le signal de la contraction auriculaire et le complexe QRS est le signal de la contraction ventriculaire. Sur un ECG de tachycardie jonctionnelle par réentrée intranodale, les ondes P peuvent ne pas être visibles puisque les signaux venant des oreillettes et des ventricules arrivent à peu près en même temps. Donc l'onde P commence justement quand les complexes QRS commencent et quand il se rajoute, l'onde P peut être masquée sous le complexe QRS. Sur le CG de la tachycardie jonctionnelle par réentrée d'un faisceau accessoire, les ondes P peuvent ou non être masquées par les complexes QRS. Cela dépend où le faisceau accessoire se trouve. Le traitement de tous les types de tachycardie jonctionnelle, c'est l'ablation par la radiofréquence par un cathéter, essentiellement la destruction de la voie accessoire pour les tachycardie jonctionnelle par réentrée d'un faisceau accessoire et la destruction de la voie lente alpha pour la tachycardie jonctionnelle par réentrée internaudale. Les patients peuvent parfois utiliser des manœuvres vagales aussi bien, qui sont des moyens pour activer le nerf vagal, ce qui tend à bloquer le nœud en recule au ventriculaire temporairement, donc arrêter potentiellement l'épisode. Certaines méthodes incluent le massage du sinus carotidien ainsi que la manœuvre de Valzalva qui est une expiration forcée contre une voie aérienne fermée. Ils peuvent aussi utiliser des médicaments pour diminuer la contraction d'une orguloventriculaire. Dans des rares cas où les traitements déjà cités n'étaient pas efficaces, ils peuvent avoir besoin de cardioversion. C'est point d'after are tant d'affirés à vous, et c'est une approche d'interne a possible d'une certaine façon d'être portion. On va avoir besoin d'un aperçu. C'est point d'un bruit.